5 points d'écart entre Caen 7e et Sochaux 10e, des Sochaliens qui pourraient faire une excellente opération en cas de succès en Normandie. Ce serait forcément également le cas pour le stade Malherbe en cas de victoire, s'éloigner des Sochaliens et peut-être rejoindre les 5 équipes de tête du championnat pour bien se placer en vue de la suite de la saison. Ballon, première possibilité en faveur de Sochaux et ballon attrapé en deux temps par Garrison Innocent. L'action n'est pas encore terminée avec cette balle en retrait, la possibilité de frapper, l'ouverture du score et Sochaliens après 5 minutes seulement. Brian Soumaré pour son premier but en Ligue 2 BKT, la défense de Caen est dépassée sur cette action et en brille en se battant et en tombant réussit à donner la balle légèrement en retrait. Le but de Soumaré fait rapidement la différence mais Caen égalise dans la minute qui suit avec le premier but en Ligue 2 BKT pour Alexis BK-BK. Un geste instinctif, une petite aile de pigeon pour battre à bout portant Maxence Prévost. Un but partout après 6 minutes seulement mais les Sochaliens sont plus tranchants et reprennent l'avantage grâce à Adama Nyan à 10 minutes de la mi-temps. Le deuxième but de la saison pour Nyan, servi pour Soumaré, ça fait donc un but et une passe décisive pour Brian Soumaré. Sochon a envie de gagner après une série de 4 nuls de suite, plus une victoire avant. La série est donc plutôt pas mal mais ça serait validé par une victoire de plus et ça prend le chemin de cette victoire. Car une minute après le but de Nyan, c'est Brian Lassme qui porte le score à 3 buts 1, servi par Nyan, auteur donc d'un but et d'une passe décisive. Cinquième but de la saison pour Brian Lassme. Pascal Dupras ne reconnaît pas son équipe. D'autant plus qu'à une minute de la pause, l'arbitre Franck Schneider accorde un pénalty aux Sochaliens. Les Lyonceaux sont déchaînés. Et ce pénalty permet à Brian Lassme de s'offrir un doublé juste avant la pause. Sixième but de la saison pour lui, ça lui fait 6 buts sur les 8 derniers matchs. Sochon mène 4 buts à 1, un score énorme car c'est le score à la mi-temps. Malgré l'absence de Diedou suspendu pour la troisième et dernière fois et de Bédia également suspendu, Sochon fait un gros match quand de son côté n'a perdu qu'une seule de ses 7 dernières rencontres. Et même s'il n'y eut qu'une victoire sur les 5 derniers matchs, les Canets ont montré pas mal de solidité. Ici ils essayent de revenir en seconde période avec Nicolas Gioacchini mais c'est sur le poteau. Ce sont bien les joueurs de Mardaf les plus performants. Et les absences de Rémi Rilloux et de Bamou n'expliquent pas tout pour le stade Malherbe. Sochon essaye même de marquer un cinquième but en fin de match. Ça touche le haut de la barre transversale sur cette tentative à angle très fermé en faveur de Salem Bakata. Sochon était plus fort et s'impose 4 buts à 1 sur le terrain de Caen. ... ... ... ... ...